Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz La créature s'apprête manifestement, tourne sa tête vers Swift Kick Et tu vois les tentacules s'agiter, tu peux décemment supposer qu'elles vont jaillir dans ta direction Ta réaction Swift Kick Avant ta réaction, tu me fais un test d'attention et d'acuité Ah, en double, ok Le DD est super élevé par contre Enfin super élevé Attention et acuité, dans ce sens là Oui, peu importe le sens T'es sûr ? Oui Oh, c'est une belle réussite C'est une belle réussite Du coin de l'oeil Mais vraiment du coin de l'oeil Tu aperçois un déplacement très très lent sur le mur Dans cette direction là Tu as l'impression que c'est une créature d'apparence humanoïde Ça a l'air d'être une silhouette humaine si tu veux Mais sauf que la façon Voilà, la façon dont elle se déplace sur le mur Elle se déplace Se coller à la paroi Elle est peut-être à 3 mètres de hauteur C'est... Il est temps qu'on arrive Très très... Voilà T'as vraiment remarqué ça à la dernière seconde du coup d'oeil C'est très très ténu Et... Ici, tu te dis ? Ouais, par là, je vais déplacer le token... Et il est où ce con déjà ? Je l'ai encore perdu Il est là Oh, vous êtes pas à la porte-tête d'été J'arrive pas à voir un huisson, donc... Faites un petit clignement qu'on voit il va... Ouuuuh, on n'est pas encore arrivé Alors, il faut... On a le temps de parler en plus On a le temps de t'appeler à cause de ta l'heure En plus, j'ai des questions pour me poser, donc... Bah oui, mais c'est... Là, on est vraiment au tour par tour, eux et nous Oh oui, non, pas de soucis On a le temps, on a le temps Oui, oui, oui... Et si tu veux parler, on a le tchat, hein ? Pendant qu'ils subissent, hein ? En fait, ouais, putain, un sub-kick est vraiment dans la merde Tu vois un bout du token, là, ou pas ? Euh... Ah oui, alors, attends, attends, attends... Attends, attends... 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 Merde, je peux pas plus zoomer Retire ta flèche ! Retire ta flèche ! Oh, plutôt normal Ah, d'accord, ok... Ouais, 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 ouais... Euh, ouais, ouais... Est-ce que j'ai le droit de dire à voix haute ? Alors, je vais juste compléter une chose... Euh... C'est qu'au moment où tu remarques ça... Tu as un... À nouveau... Un espèce... Tu te rappelles quand t'étais devant la porte ? Oui, pareil, c'est ça ? Voilà... Avec quel message, vas-y ? C'est la même chose... T'as l'impression que ça répète... Ce que tu avais déjà entendu... Alors, voilà... Quand on commence à foutre le bordel... Voilà ce qui arrive... Et si les personnes pouvaient me laisser faire ce qui était demandé... Tranquillement... Je pourrais peut-être y arriver, bande de collards ! Je vais te soucier ! Et je me recule... Mais... À nouveau... Avec les mêmes... Les mêmes... Les mêmes... Les mêmes limites... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... T'es pas concerné par ta propre survie... T'es absolument... Enfin, ton sentiment... Ah oui, pareil... Pareil... Voilà... C'est juste que... On te ré-intime... Ce que tu avais déjà entendu... Ah oui... Voilà... Et donc... Sauf que là, ma survie, on va dire... Elle est... Un peu soumise à... Ce que j'ai vu du coin de l'oeil... Et un peu... Le petit truc qui se passe devant ma gueule... Quand même... Absolument... Et les tentacules jaillissent... Et les tentacules jaillissent... Et les tentacules jaillissent dans ta direction... Oui, oui, oui... Donc maintenant, tu peux me dire ton action pour ce tour-là... Euh... Je bondis en arrière... Oui... C'est hors de portée des trois machins... Et... Bah... Je gueule ce que j'ai gueulé il y a... 30 secondes... D'accord... Aril, ta réaction pour ce tour-là ? Je m'encule encore plus... Le bond que tu m'autorises est de combien ? Euh... C'est un bond... C'est comme si tu te déplaçais d'un grand pas en arrière... Coup, parce que... Si on peut le voir sur le front... C'est-à-dire... Deux, trois mètres... Un mètre... Un mètre... Un mètre cinquante, maximum... Voilà... Et donc... Aril, tu veux juste te reculer... Et... Là... Et dire... Ce que tu voulais dire à ton chien... C'est-à-dire... Va chercher Kylen, c'est ça ? Ouais, va aller chercher, va aller chercher ! Et puis... Je compris mon bras... Du coup... En comprimant ton bras... Ouais... Très très bien... Tu me fais un... Test... De... Sociabilité... De volonté, s'il te plaît... Avec ton bonus de dressage... D'accord... Euh... Sociabilité et volonté, oui... Oui... Le DD de 15, c'est pas élevé... Large... Large, large, large... Parce que là, donc... J'explique pourquoi tu dois faire un jet... C'est parce que là, la priorité des myopes, clairement, c'est de te sauver... Tu lui ordonnes de changer sa priorité... C'est pas du tout naturel pour lui... Donc il a... De base, il a pas envie de t'obéir... Euh... SwiftKick... Tu me fais un test d'agilité, s'il te plaît... T'es un chanis... Je... Je fais un effort surhumain pour ne pas regarder le chat... Il faut pas... C'est les... Tu sais, c'est les... Les sous-titres... En un... Euh... Très bien... Tu... Hum... Ah, c'est une... C'est une réussite majeure, en plus... Mais quoi ? Ce que j'ai fait ou ce que lui, il a fait ? Non, toi, ce que tu as fait... Ah, merde... Tu vas quand même me faire un test de réactivité... Mais tu vas avoir un gros, gros... Un gros, gros bonus... T'es à plus 30... Ouh ! Ouh ! Donc tu t'aperçois... Donc tu fais un bond en arrière... Hum... En t'apercevant que ce n'est absolument pas suffisant... Mais tu arrives à te plaquer au sol, à la dernière extrémité... Euh... Et à éviter les tentacules qui fouettent l'air juste au-dessus de toi... Il te fait du vent ! Ouh ! Tu ne peux pas en profiter pour essayer de découper un morceau quel que soit le morceau... Non ! Tu ne peux pas ! Mais tu as déjà réussi une double esquive ! Je suis un gob ! C'est un peu dans ma seconde nature ! Tour suivant... Euh... Alors... Je vais... Et... J'irai... D'abord le chien... Parce que... Ce sera plus simple au niveau des distances de vue... Donc le chien... Freine des cas de fer... Il a le poil hérissé... Il grogne... Et après un instant d'hésitation... Il finit par repartir dans l'autre direction... Comme tu lui as ordonné... Oui... Oui... Aril... Euh... Ah mais c'est vrai qu'il est dans le noir ce con... Ah j'avais tellement pas pensé à ça ! C'est qui qu'il est dans le noir ? Parce que c'est dégueulasse un peu... Mais Emyog ! C'est ce qui ? Non mais par contre... Je vois la lumière moi ! Je vois la lumière rien de dessus... Oui... On arrive... Il y a une lumière... Mais c'est la lumière d'un vieux feu de gant... Elle sait... Ah d'accord... Elle sait... Elle sait estomper... On va dire qu'Emyog est doué ! On va pas se faire chier avec ça ! Zeno et Kylen ! Oui c'est nous ! Il est pressant ! Il est pressé tu sais ! Ouais ! Qu'il dit qu'il passe ! Ah oui c'est vrai ! Il y a un combat ! On va peut-être essayer de s'en rapprocher ! Faites moi un test d'AQT s'il vous plait ! Mais là on voit pas encore ! On est encore derrière le garde ! C'est pas la vision ! Demande pas pourquoi Zeno ! Je peux avoir plein de raisons de vous faire faire un test ! D'AQT pur ? D'AQT pur ! D'AQT pur ! C'est parti ! Pas de body ? Non ! Pas de body ! Non ! Donc toi t'es toujours en train de marmonner dans ta barbe ! Bon voilà ! Moi je suis trop occupé à râler pour entendre quoi que ce soit ! Bah non mais moi je voulais lui poser une question avant de remarquer quoi que ce soit ! Je te fais faire d'abord ton test ! Je te donne éventuellement une information et après on passe à la suite ! Y'a pas de soucis ! J'avais tellement les emplâtrés ! Y'avait 3 ! Y'avait 3 ! Ah excuse-moi ! T'as fait ton test Zeno ? C'est le 5 ? Oui moi c'est le 5 ! Pardon j'ai plus ! Tu entends distinctement les aboiements des myogues qui arrivent dans votre direction ! D'accord ! C'est des aboiements ! C'est la première fois que tu entends même ce chien ! Tu ne l'as jamais entendu ! Si tu l'as peut-être entendu grogner une fois quand tu lui avais maladroitement tendu la main ! Pour qu'il la flair ! Mais c'est tout ! Ce chien est vraiment, en tout cas au niveau de son expression, il est vraiment parfaitement dressé ! Là tu l'entends aboyé férocement ! Vu qu'on marchait pendant que les deux autres se faisaient démonter ! Est-ce qu'il y a moyen que avant que le chien puisse quand même poser une question à Kylen ? Moyen de ? De poser une question à Kylen ? Oui oui sans problème ! Avant que ça arrive ! Parce que bon tu vois le chien qui est là ! Oui vous marchez tranquillement ! Vous pouvez discuter un petit peu ! Il ne faut pas que ça dure trop longtemps simplement ! Non ! Après sa réponse dépendra du temps ! Oui pas de soucis ! Vas-y ! Bah je voulais tout simplement savoir... Bah écoute ! Tu faisais quoi là-bas ? J'ai vu un trou alors j'y suis rentré ! C'est une habitude net ! C'est un truc de mec je sais bien mais... De nain ! Qu'est-ce que tu as vu du coup ? Bah rien de plus pour l'instant qu'un humain qui m'appelle pendant que j'essayais de savoir ce qu'il y avait après le trou ! D'accord ok ! Bah on regardera après ! Voilà ! C'est sympa ! Puis là il y a le chien Karim c'est ça ? Vous entendez les... Alors... Zeno tu entends les aboiements du chien ? Oui ! Moi je les entends pas ! Ils sont trop cons ! Tiens pourquoi ils pleurent ? Dis-moi juste si tu presses le pas ou si tu continues à te déplacer à la même vitesse ! Bah là je commence après c'est un peu plus le pas quand même ! Je me dis pas ! Soit ils ont trouvé... Enfin... Je lui indique en revanche... T'entends le chien et puis euh... Il y a un chien ? Ah tu... Ah oui ce chien là ! D'accord ! Et là je sors la corne de brume ! Donc Zeno 9 mètres ! Oui parce que... C'est au milieu de ton déplacement donc tu veux pas aller plus loin ! Euh... Kylen tu... Zeno te dit voilà... T'entends le chien et tu le vois qui... Qui commence à... À moitié à courir ! Je prends le temps de sortir mon arvalette et je commence à courir façon nain ! D'accord ! Tu te... Recule ! Là ! Allez bon niveau... Voilà ! Ici... Voilà ! Parfait ! Parce que moi j'ai rien entendu ! Pour moi il y a un chien qui aboie ! Ouais super ! Oui et puis tu avais commencé à marcher donc tu étais déjà un petit peu déplacé etc... Tout à fait ! Ça suffit pour le déplacer ! De toute façon je suis pas au droit de l'agilité ! Si je me mets à courir je vais tomber et je vais perdre du temps ! La triangulaire... Euh... Donc... Aril... Euh... Je vais te dire une chose... C'est que tu as clairement vu les tentacules essayer d'attraper Swift Kick... Euh... La portée de ces saloperies a l'air d'au minimum 3 mètres ! Oh ! Est-ce que je peux me reculer assez pour... Ouais enfin... Alors si c'était juste une information... Je vous décris ce que fait la créature... Et vous me dites ce que vous faites pendant ce temps là... La créature continue de se hisser... Hors de son trou... Euh... Vous voyez qu'elle a deux espèces de pattes... Reptiliennes dont elle se sert pour... Pour se hisser à la surface... Mais deux pattes qui ont presque l'air atrophiées... Même si elles ont des griffes très très épaisses... Euh... Et le corps lui-même qui suit a l'air plus d'être celui d'une grosse larve... Oh lalo... Voilà... Avec une peau qui ressemble un peu... A du cuir avec une teinte grisâtre... Mais qui n'a pas l'apparence aussi... Aussi cuirassée que peut avoir la tête elle-même... Cuir, cuir, moustache... Moustache... Pardon... Voilà... Euh... Oui il arrive... Et c'est tout ce qu'elle fait... Elle se... Elle se hisse... Autour... Hors de son trou... Un peu plus hors de son trou... Elle en dépasse encore à moitié... En vous menaçant... De... Ces... Ces... Ces tentacules qui s'agitent de... De sa gueule... Et en tournant la tête... Alternativement vers vous... Euh... Vos réactions s'il vous plaît... Daryl... On va commencer par... Par toi... Moi je me recule de plus en plus en fait... Pendant qu'elle fait ses... Regarde... Elle est en train de se... Moi je me recule juste là... Donc toi tu veux te... Tu veux te reculer un peu plus... Très bien... Euh... Bouge pas pour l'instant... On va attendre... Les intentions de SwiftKick... SwiftKick... Je me redresse déjà... Vu que je suis inter tu m'as dit... Oui... Oui donc je me remets sur mes... Sur mes guiboles... Tu vas te remettre sur tes guiboles... Oui... Et... Je peux... Enfoncer... Ma lance... Dans sa gueule... Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Tu peux... Tu peux faire un... Ouais... Un pas rapide vers l'avant... Et lui donner un coup de lance... Tu peux essayer... Ouais j'essaye... Euh... Euh... Je considère simplement que ça va être une attaque... Euh... Rapide... Puisque c'est un peu une attaque pour profiter de la situation... Et que tu t'es déjà relevé... Euh... Relevé avant... Donc Harry... Tu peux te déplacer... De... De... Tu serres ton bras... Le terrain difficile de 4 mètres... Par rapport à ta position actuelle... Là... Et... Euh... Est-ce que mon bras est... Est-ce que je vais essayer de sortir mon arc... Mais le problème c'est que j'ai le bras vraiment trop... Amocher... Ah... Tu... Tu... Tu sens clairement que ça va être coteau pour le... Pour le manier... Déjà que tu le manies très... Enfin... Tu t'es pas habitué du tout à le manier de base... Ouais... C'est un arc-gobelin en plus... Euh... Avec en plus un bras très très amoché... Que t'as limite du mal à tenir à la... A ne pas tenir autrement qu'à la verticale le... Le long de ton corps... Ça va être euh... Enfin... C'est pas que ce sera impossible... Mais tu d'où d'arriver à faire la... Bah c'est le seul truc cohérent que je pourrais faire en fait... Je gueule et en même temps j'essaie de sortir mon arc... En... En tenant mon bras... Enfin tenant mon bras... En... En mettant mon bras vers la verticale et en... Tu sais en le compressant un peu le long de mon corps quoi... Pour faire un peu euh... Je sais pas où est la blessure mais... Ouais... Merde elle est passée où ? J'avais une torche à un moment donné... Euh... Parce que là ta torche c'est ta terre on est d'accord... Euh... Ecoute quand t'as un bras comme ça Zeno... Elle est où cette saloperie de torche... Pourquoi je ne la vois pas ? Je l'ai supprimé c'est ça ? Comme un gros cake ? Parce que mon épée elle fait quoi ? Un mètre de long même pas ? Un mètre loin ? Euh... Une seconde... Après tu peux dégagner ton épée hein... Dégagner ton épée de la main droite euh... Euh... Y'a pas de euh... Y'a pas de euh... Y'a pas de soucis... Ouais... C'est là c'est mes intentions hein... Euh... Bref... Allez... Si je sors mon épée euh... De la main droite euh... Bah... En... En... En termes... Enfin... D'un point de vue euh... Euh... En tant que MJ... Si je peux te conseiller un truc euh... C'est euh... Oui... N'essaye pas de te servir de ton arc... Ça servira strictement à rien... Ça servira strictement à rien... Alors attends 30 secondes... Je mets une petite lumière à celle-là... Du coup la... La torche est tombée ouais... Parce que là pour le coup... C'est vrai que c'est un peu chiant... Mais euh... Ça peut changer pas mal de... Pas mal de choses... Ouais la torche est ici ouais... Hum... Voilà... Euh... SwiftKick tu as fait ton... Test de rapidité... Non tu m'avais rien dit... Eh ben fais moi un test de rapidité s'il te plaît... Oh putain... Ouf... Moins 14... Tac 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 tac... Ça... Touche euh... Mais de très très peu... Voilà... La créature était... Pr... Pratiquement... Merde... Merde... Oui... Ils sont passés où ces points de vie ? En fait il est rafle... Tu vois tout... Ils sont à moins 2... Elle est morte ! Putain... C'est pas ça ? Oh... Chérie... Euh... Oui ma puce... Non c'est point... J'ai dû faire une connerie... Ces points de vie ont disparu... Putain... Je sais plus ce que j'avais dit... On les voit affichés sur la feuille... Les points de vie de qui ? Là... Ah ouais... Non c'est pas ceux là... Oh merde... C'est peut-être ceux là ? Je vais devoir tuer un... Un machin sur la terre... Pourquoi ils ont disparu c'est quoi ? Un ombre au mur... Un nain... Un nain... Un nain... Perso... C'est ni la faute du nain... Ni la faute du nain... Moi j'étais dans mon coin... J'ai rien fait... Si le nain arrêtait de toucher à tout... Y'a n'importe quoi... Plutôt que de rester à toucher sa bite... On n'en serait pas là ! Je sais pas pourquoi ils ont disparu... C'est quand... Tu me le n'importe une... Et terre creuse est violent... Niveau... La vie... De toute façon je t'entends même pas... Je suis déjà en train de râler... Sur le fait que vous êtes cons... Oh t'en fiche... Je suis laissé un peu à la zobe... Mais... Tant pis... Ouais on compte avec les doigts t'inquiète... Voilà... De toute façon c'est vraiment... C'est vraiment une... Une blessure minime que tu lui as fait... Euh... Tu l'as... Oui alors ça c'est pire qu'un aft quand même... Oui voilà... Tu... Mais voilà... Tu... Tu... Tu as fait une... Coupure... Une... Une vilaine coupure... Euh... Vers le milieu de la gueule quoi... Euh... Non elle va devoir se mettre un pansement... Juste assez... Pour euh... L'énerver... Juste assez quoi... Mais elle a pas fermé sa grande gueule là... Ah si elle avait pris... Ouais oui il me semblait bien... Elle avait pris euh... Elle avait pris des dégâts... Oui elle avait déjà pris des flammes... Ouais... Par contre est-ce que nous on entend ça ? Euh... C'était où ? Je suis à... 36 mètres peut-être pas... Ça dépend comment elle bug... Ça dépend quand toi tu bug... On t'entend de loin ou pas ? Ah oui moi je bug le fort... Ah bah... On doit être pareil hein... En tout cas vous avez la même odeur... Est-ce que c'est pas un parent ou un cousin ? Je prends ça pour un complément... Je sais plus comment j'avais codé ça... Oh j'ai bien merdé ce combat là... Je suis désolé les enfants... Mais euh... Mais par contre je peux vous poser la question con... J'ai perdu ma base de... C'est là... Il y a une porte... Pourquoi vous cherchez à affronter le monstre là ? Alors qu'il suffit ? Moi j'aimerais bien... Mais bon... Laissez le gobelin tout seul non ? Mais... Mais depuis quand on parle en combat... Mais je vais le frapper lui ? Ah oui frappe-le ! Ça me fera du travail en moins après... On ne donne pas des conseils aux autres en plein combat ? Je leur donne pas des conseils... Je pose une question con... Elle la pose aux joueurs... Pas aux persos ! Mais justement... J'ai interdit ça ! Euh... Non ce qu'on va faire par contre... Faut que j'aille vérifier... Euh... Sur l'oricurse que j'ai branlé... Parce que ça va pas du tout... Euh... Je... On fait une petite pause tout de suite ? Oui... Si ça vous dérange pas ? Alors si beaucoup... Non... Une dizaine de minutes... Je vois d'ailleurs que le micro de Zeno est coupé... Donc euh... Parce que je mange ! C'est une très bonne raison ! C'est une très bonne raison ! C'est une très bonne raison ! D'accord ! D'accord ! Mais écoutez ! On fait une petite pause maintenant... Et puis on se revoit d'ici... D'ici une dizaine de minutes ! Ça va tout le monde ? Je vais aller recharger la caféine ! Alors... Pareil ! Avant tout ça je vais répondre aux nains... Euh... Question con... Réponse con... Euh... Parce que je comptais pas aller vers la porte tout simplement ! Mais arrêtez de vous parler hors combat nous de dieu ! Vous êtes en combat ! Allez là tout de suite ! Merci ! Merci !